Une personne dans la joie ce matin, qui peut acclamer fortement pour le roi des rois ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a le souffle de vie ce matin, qui peut acclamer à la hauteur de la force que l'éternel Dieu lui a donné ce matin ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est vivant ce matin au milieu de nous, qui peut acclamer à la hauteur de la grâce de l'éternel Dieu ce matin ? Acclamons le Seigneur des seigneurs, le roi des rois. Gloire au Seigneur, je t'ai béni, toi qui as acclamé le Seigneur de manière particulière ce matin. Je t'ai béni, toi aussi qui es venu ici ce matin. Premièrement, je tiens à remercier l'éternel Dieu des armées, maître de temps et de circonstances, lui qui a orchestré ses temps, afin que nous soyons ici. Sans sa grâce, je ne serai pas là, moi encore, vous aussi. Je m'en vais aussi dire merci aux hommes de Dieu, pasteur Simon, ainsi que pasteur Jean-Claude, d'avoir porté leur choix sur ma modeste personne. Ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, l'éternel Dieu nous a fait grâce de nous retrouver ici. Nous allons parler pendant 45, tout au plus une heure du temps, ce matin. Premièrement, je crois que les hommes des dieux ont passé ici. Ils ont parlé des choses incroyables, des choses qui peuvent changer notre vie si nous mettions cela en pratique, des choses qui peuvent transformer notre vie complètement. Les dimanches passés, on nous a parlé sur le bénéfice de la table du roi. Bien-aimé dans le Seigneur, plusieurs font cela par habitude. Donc, ils le font par habitude, ils sont habitués de le faire. Mais ils ne comprennent pas l'essence de ce qu'ils sont en train de faire. C'est pour cette raison, tu as passé à la table du roi, mais demain, la situation demeure la même. Or, ceux qui passent à la table du roi ne sont pas par habitude, mais par révélation, leur vie change. Amen. Alléluia. L'homme de Dieu, le pasteur Jean-Claude, il y a cela deux semaines passées, il nous a parlé de l'homme de Jésus. Il nous a parlé en profondeur de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, si nous ne pouvons pas parler de Christ, si Christ n'est pas mort et ressuscité, notre foi ce matin serait nulle. Christ est le maître de cette œuvre. Christ est celui qui contrôle notre vie. Christ est l'unique modèle que nous devons suivre. Sans Christ ce matin, je ne serai pas là. L'homme de Dieu a montré la dimension de Christ. Il a parlé de la dimension humaine de Christ. Il a vécu comme un homme sur la terre des hommes. Mais en tant qu'homme, il avait la puissance en lui. 100% Dieu. Donc ça veut dire qu'il était homme en même temps Dieu. C'est pour cette raison, il ne pouvait pas venir de la même manière que tout le monde vient au monde. Il a une particularité incroyable. Parce qu'un homme qui peut venir de la même manière que tout le monde, il ne peut pas sauver. Ça veut dire un esclave ne peut pas sauver un autre esclave. Ça n'existe pas. C'est pour cette raison, vous allez voir que Moïse n'était pas un esclave. Il a grandi dans la maison de Pharaon comme un homme libre, comme un prince. Ce n'est que celui qui est libre qui peut libérer les esclaves. Or, Christ n'est pas né de la même manière que nous. Parce que la façon d'où nous venons au monde détermine notre façon. Or, Christ n'est pas venu de cette manière. Il est venu de manière spéciale. lorsqu'il arrive de manière spéciale. Il libère les esclaves que nous sommes. Esclaves du péché. Esclaves du mal. Je me les rappelais à une personne. Christ n'était pas venu parce qu'on avait le manquement d'habits. Parce qu'il n'y avait pas de moyens. Mais Christ est venu parce qu'il a vu que l'homme s'est égaré de lui. L'homme est allé beaucoup plus loin de lui. C'était vraiment merveillé, bien-aimé dans les seigneurs. Vraiment merveillé. Ce matin, nous allons parler sur un thème que l'éternel Dieu a placé dans mon cœur. Si l'équipe technique est là et peut nous balancer, c'est un peu long, mais ça a une signification. nos comportements, habitudes ou caractères qui sont source de nos problèmes. Bien-aimés dans les seigneurs, nous avons développé beaucoup de choses en nous. Même lorsque nous parlons de Christ, nous sommes devenus des imperméables à cause de notre comportement. or, le comportement et habitudes, lorsque ça devient répétitif, cela devient directement caractère d'une personne. Or, l'éternel Dieu n'agit pas avec des gens qui sont dans leur caractère. Alléluia ! Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'a saisi ce matin ? L'éternel Dieu ne marche pas avec les gens qui sont dans leur caractère. Le caractère est défini et résumé la manière dont la personne se comporte de manière habituelle dans une situation. Simplement, ça veut dire devant une situation, comment tu agis ? Comment sont tes réactions devant un problème ? Comment tu réagis devant l'opposition ? Comment tu réagis devant l'oppression ? Bien-aimé dans le Seigneur, le caractère développé peut produire beaucoup de problèmes dans la vie d'une personne. Dans la marche avec le Seigneur, l'éternel Dieu de son côté n'a jamais eu de problème. Mais si souvent et fondamentalement, c'est l'homme qui a toujours été un problème, d'où vient le caractère d'un homme ? Le caractère d'un homme est développé dans la société où il est en train de grandir. Ça vient de ses parents, de sa famille. Mais aujourd'hui, je vais particulièrement parler du milieu dans lequel nous sommes aujourd'hui aux États-Unis. Le caractère que nous avons développé le caractère que nous avons développé aux États-Unis détermine comment est-ce que nous allons évoluer dans la vie. Comment nous allons évoluer dans la vie avec le Seigneur mais aussi avec la société. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais encore te rappeler le caractère que tu as développé offens plusieurs personnes et c'est chaque jour. Mais est-ce que tu t'es déjà rendu compte de ce que tu fais ? Mais le caractère n'est pas juste resté dans la société, même dans le mariage. les caractères que tu as développé dans le mariage, est-ce que ce caractère-là peut tenir ton mariage ? Bien-aimé dans le Seigneur, le caractère fait l'homme. Le caractère que nous développons chaque jour représente ce que nous sommes réellement. Ce matin, je vais parler de ces choses parce que ce sont des choses qui nous détruisent chaque jour. ce sont les choses qui nous éloignent de ce qui nous aiment. Le caractère, ton caractère fait que tu puisses rejeter les gens. Beaucoup d'entre nous ont rejeté les autres, incapables de supporter les autres. C'est de ces caractères-là que nous voulons que tu puisses élaguer de toi. J'aimerais dire quelque chose. L'éternel Dieu ne fait pas les choses par habitude parce que le caractère c'est ce qu'on a l'habitude de faire régulièrement. Or, le Seigneur n'est pas dans ça. Nous allons voir un homme dans la Bible, un homme bien, un homme dont la Bible dit que sur la surface de la terre, il n'y a jamais eu un homme humble comme cet homme-là. un homme aussi si patient comme cet homme-là n'a jamais existé. Mais cet homme avait un côté obscur, un côté terrible, mais ce côté-là lui a coûté cher parce qu'il n'a pas pu accomplir la mission qui lui a été confiée. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux travailler avec l'Éternel mais pas atteindre les objectifs. Pourquoi ? À cause des caractères que tu as développés en toi. Nous allons lire ce matin. J'aimerais que quelqu'un puisse nous lire le livre d'Exode 2. Tu commences par le 11e verset jusqu'au 14. Nous allons comprendre ce qui s'est passé avec cet homme qui était un homme dont la Bible qu'elle fit de très patient, humble. Mais qu'est-ce qu'il était capable de faire ? Exode 2 11e jusqu'au 15e verset nous lisons pour la gloire de Dieu. En ce temps-là Moïse est devenu grand se rendu vers ses frères et fit témoin de leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien qui frappait un oebreux d'entre ses frères. Il le regarda de côté et d'autre et voyant qu'il n'y avait personne. Il tua l'Égyptien et le cacha dans le sable. Il sortut les jours suivants et voici deux oebreux s'écorrelaient. Il dit à celui qui avait tort pourquoi frappes-tu ton prochain et cet homme répondu qui t'a établi chef et juge sur nous. Penses-tu m'est tué comme tu as tué l'Égyptien ? Moïse eut peur et dit certainement la chose est connue. Pharaon appris ce qui s'était passé et il cherchait à faire mourir Moïse mais Moïse s'enfuit de devant Pharaon et il s'éritura dans le pays de Madian où il s'arrêta près d'en puits. Amen. On peut s'asseoir. J'aimerais que ce matin tu puisses me donner ton attention. Nous voulons parler en famille. Bien-aimés dans le Seigneur dans ces passages que l'homme de Dieu vient de lire on nous parle de l'histoire de Moïse. Moïse lorsqu'il arrive il était dans son confort en tant que dans une famille royale il sort de ses conforts il trouve que ses frères sont dans la souffrance. Moïse est indigné il est indigné comme il était indigné de la maltraitance dont ses frères subissaient voilà la réaction de Moïse. La Bible dit précisément ceci. Moïse regarde à gauche et à droite il se jette sur la personne et tue la personne. Bien-aimés imaginez-vous lorsque quelqu'un regarde à gauche et à droite c'est ce que plusieurs personnes font. c'est ce que nous faisons si souvent surtout lorsque nous sommes seuls surtout lorsque personne nous voit tu vois où est-ce que notre caractère nous amène parce que personne ne se connait dans cet environnement-là tu peux te jeter sur n'importe quoi et faire n'importe comment mais ce n'est pas ça mon problème mon problème c'est l'attitude de Moïse face à cet homme-là c'était tout à fait normal qu'il soit indigné de la maltraitance mais ce traitement parvenir à tuer une personne est-ce que ce traitement est égal à la maltraitance ? Je ne pense pas je ne pense pas que ce traitement était égal à la maltraitance mais où est le problème ? Moïse est un homme colérique c'était un homme colérique donc quelqu'un qui s'est fâché rapidement si nous nous mettons à lire la Bible vous allez voir que la Bible dit la colère de Moïse s'enflamma il ne s'émet pas en colère il y a une différence entre se mettre en colère et s'enflammer en colère je sais que tous nous savons que c'est là ce que ça veut dire je peux me fâcher pour une situation mais lorsque je m'enflamme cela va te pousser à tuer c'est ça le caractère de Moïse or Moïse avec ce caractère il a fait marche avec le Seigneur il s'était caché en lui ça dormait en lui nous sommes d'accord ensemble je pense que vous me suivez très bien il était très colérique il a gardé cela en lui et à tout moment lorsque les enfants de Dieu désobéissaient à l'éternel Dieu le peuple d'Israël Moïse devenait très colérique la Bible dit la colère de Moïse s'enflamme j'aimerais qu'on nous lise Exode 3D parce que nous voulons être vraiment vraiment sûrs de ce que nous sommes en train de dire 30 et 19 nous lisons pour la gloire des dieux et comme il approchait du camp il vit le feu et les dents en sort la colère de Moïse s'enflamma il jeta de ses mains les tables et les brisa aux pieds de l'antenne Amen ici dans cette situation Moïse s'est mis en colère mais il y a une nuance il y a une vérité dans ceci Moïse s'est mis en colère à cause de la désobéissance du peuple de Dieu mais n'oubliez pas que la colère n'est pas une bonne chose sous la colère on peut dire n'importe quoi sans se ressaisir c'est ce qui nous arrive si souvent lorsqu'on est homme colérique ou femme colérique si souvent on ne se contrôle plus on peut parler comme on veut on justifie cela par la colère mais dans cette situation Moïse a brisé même le table il a pris 40 jours je crois 40 jours 40 nuits à la montagne pour avoir ces tables mais en descendant il s'est mis en colère il a brisé ce que l'éternel Dieu avait fait mais comme sa colère est à cause de la désobéissance n'il parle la Bible nous dit que l'éternel Dieu lui a fait un réproche quelconque est-ce que nous sommes ensemble l'éternel Dieu ne lui a fait pas un réproche or Moïse a cassé ce que l'éternel Dieu avait fait plus tard dans la Bible l'éternel Dieu dit à Moïse tu dois tailler ces tables nous allons réécrire cela pas de réproche jusque là il n'y a pas de réproche or Moïse s'est présenté un homme très colérique à la différence que sa colère était contre la désobéissance bien aimé dans le Seigneur c'est vrai on peut avoir un caractère qu'on peut un moment utiliser pour remettre les gens sur ordre par exemple à l'église on sait que toi tu es un homme qui aime de l'ordre tout ça mais si cela n'est pas une inspiration divine un caractère que tu as développé sache-le qu'un jour cela va te coûter cher parce que tu le feras à l'extrême ce n'est pas de la révélation mais c'est un caractère que tu as développé c'est pour cette raison que j'aime la Bible la Bible parle de renouvellement de l'intelligence pourquoi on doit renouveler notre intelligence c'est pour éviter les caractères est-ce qu'on est ensemble lorsqu'on renouvelle son intelligence on évite les caractères est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'a écouté mais Moïse a continué à marcher avec le Seigneur mais les choses ne se sont pas arrêtées par là un jour Moïse il y avait un problème il n'y avait pas l'eau vous savez ce qui s'est passé par la suite le Seigneur il donne l'ordre clair à Moïse de ce qu'il faut faire Moïse a fait le contraire mais ce qu'il a fait le contraire ce qui lui a poussé à faire le contraire c'était quoi ? il était en colère contre le peuple d'Israël à cause de leur comportement mais qu'est-ce qui s'est passé ? sa colère a duré sur lui il n'a pas écouté ce que Dieu a dit il a désobéi à la pensée de Dieu et comme conséquence Moïse l'éternat lui a dit sur place tu ne verras pas Canaan or c'était ça l'objectif de Moïse Moïse n'était pas pris de là où il était pour aller rester en désert Moïse l'éternat lui a pris justement pour qu'il puisse ramener les enfants d'Israël jusqu'à la terre promise si vous lisez la Bible vous allez voir que Moïse a reconnu le mal il a supplié il a dit laisse-moi voir Canaan Dieu lui a dit non c'est ce qui nous arrive si souvent à cause de nos caractères l'éternel Dieu est capable de nous dire non malgré il va rester avec nous mais le châtiment est déjà là Alléluia est-ce que nous sommes ensemble malgré qu'il était avec Dieu Dieu lui a dit mais tu ne vas pas tu ne verras pas ça vous allez lire à ma entreprise Moïse a cherché comment justifier cela pleurer l'éternel Dieu n'a pas accepté il a refusé catégoriquement jusqu'à ce que Moïse ait décédé dans le désert bien aimé dans le désert je prie que cela ne soit pas ton cas ce matin de celui qui a commencé avec l'éternel Dieu mais à cause de ce que tu as développé en toi et l'éternel Dieu puisse mettre fin c'est ce que nous sommes en train de vivre actuellement tu étais un homme de foi un homme de foi lorsque tu étais quelque part mais depuis que tu étais arrivé ici la foi s'est envolée la preuve va nous regarder même à l'église les gens viennent par habitude ils ont développé un caractère ce qui est sacré dans ce pays ce n'est que le travail est-ce qu'on est d'accord ce qui est sacré dans ce pays ce n'est que le travail à part le travail tout ce qui reste ça n'a pas de valeur pour les chrétiens actuels que nous sommes bien aimés dans le Seigneur est-ce qu'il y a un caractère comme ça que nous avons développé pensez-vous que l'éternel Dieu va nous faire vivre les objectifs j'aimerais que tu acclames le Seigneur là où tu es acclame le roi des rois cette attitude a privé Moïse de voir la gloire de Dieu malgré la prière malgré tout ce qu'il a fait le Seigneur lui a refusé la colère la colère tu sais combien tu t'es fâche or tu viens à l'église chaque jour lorsque tu t'es fâche tu insultes ton épouse tu insultes sa mère tu insultes ses frères comme ils ne sont pas allés à l'école ils n'ont pas étudié tu commences à parler de ses défauts de manière répétitive et tu justifies ça par la colère après avoir fait cela tu viens dans la présence du Seigneur tu demandes pardon le Seigneur t'accorde le pardon mais tu ne verras pas les objectifs certains dans ta vie parce que le châtiment est déjà là mais la preuve en est Moïse je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a fait de preuves je ne vois pas personne qui a fait ce que Moïse a fait imaginez Moïse avec son bâton il était capable de faire traverser les enfants d'Israël la main rouge quelle puissance à cette époque Pharaon était comme l'Egypte à l'époque était comparée aux Etats-Unis et actuelle c'était la puissance mondiale à cette période mais Moïse était capable de se tenir devant ses grands chefs et parler avec lui faire tête avec lui mais malgré tout ce qu'il a fait avec l'éternel Dieu à cause de son caractère à cause de ses caractères cholériques l'éternel Dieu lui a privé la gloire malgré il a pleuré Dieu ai pitié de moi accorde-moi à un fils que la chance de voir des pièces cette terre promise il a dit non tu ne vas pas mais or c'est qu'il est vrai que l'éternel Dieu est avec Moïse bien aimé dans le Seigneur le caractère peut faire que l'éternel Dieu ait à tes côtés tu ne sois pas béni mais je me répète non tu es à Dieu mais tu n'es pas béni à cause de quoi des caractères un homme cholérique il rejette tout le monde lorsqu'il tombe dans sa colère il ne se contrôle pas lui il pense toujours qu'il a raison et les autres n'ont pas raison bien aimé dans le Seigneur si cela est ta vie ce matin je vais te demander de faire un effort je dis nos comportements je ne dis pas ton comportement à toi je dis nos comportements je sais que le seul prédicateur qui ne sait jamais prêcher c'est Christ mais tous les autres prédicateurs en prêchant ils se prêchent aussi sauf Christ qui ne sait jamais prêcher parce que c'est lui-même qui est la parole la parole qui donne la vie comment est-ce que la parole peut se prêcher mais nous tous nous le reste ici on se prêche chaque jour ça veut dire que nos comportements à nous nous empêchent de voir la gloire de Dieu j'aimerais dire une chose mais l'église aurait dû être pleine parce que nous avons beaucoup de figures de personnes qui ne viennent pas à l'église mais pourquoi il y a des vies de chaque jour c'est à cause de ton comportement tu es quelque part tu sais ce que tu fais aux gens tu parles mal aux gens tu as la bouche à toi là j'aimerais parler de quelque chose mauvais langage bien aimé dans le Seigneur c'est un caractère que les gens ont développé ils parlent mal aux gens ils trouvent ça normal ils ne se contrôlent pas j'aimerais dire même que c'est ce que nous avons développé je vais revenir à nous congolais parce que je suis congolais c'est ce que nous avons développé il y a quelqu'un qui peut parler mal contre l'autre il ne se gêne pas sans lui dire rien il peut faire du mal blesser quelqu'un et surtout avec les réseaux sociaux il peut se mettre à insulter tel 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 sans lui dire rien après le dimanche il vient à l'église ils chantent ils crient ils croient que l'éternel Dieu va l'écouter bien aimé il peut t'épargner mais voir la gloire de Dieu tu vas rester en désert comme Moïse est resté dans le désert il a vu quand on a on lui a dit Moïse regarde la terre promise elle est là mais tu ne vas pas entrer c'est comme tu es là aux Etats-Unis tu croupis parce que tu as développé un caractère mensonger j'ai dit ceci tu croupis ici parce que tu as développé un caractère mensonger tu mens comme tu respires j'ai dit tu mens comme tu respires tu mens même à l'occasion de rien tu pars où ? je pars à All-Mart or tu ne pars pas à All-Mart tu pars à Groger pourquoi tu mens ? même des choses qu'il ne faut pas mentir le mensonge un caractère que plusieurs ont développé au milieu de nous même dans le mariage il ment à sa femme il dit non c'est une stratégie il appelle ça une stratégie c'est une stratégie de garder le mariage il dit il faut avoir des stratégies non ce sont des mensonges que tu développes sache-le que ces mensonges-là vont te retenir tu n'iras pas loin avec le mensonge bien-aimé dans le Seigneur tu sais à un moment donné je me suis toujours posé des questions je crois que le mensonge marche avec l'orgueil oui oui je crois que vous êtes d'accord avec moi le mensonge marche avec l'orgueil pourquoi on ment ? pourquoi on ment ? peut-être c'est pour se faire voir grand il y a beaucoup de gens qui ont raté dans leur vie à cause du mensonge ils ne connaissent rien ils ne connaissent rien dès qu'ils arrivent au devant de quelqu'un ils font l'impression de connaître mentir et lorsque tu mens comme ça tu ne mens pas à celui qui est en face de toi tu t'es fait du mal toi-même parce qu'est-ce qui va arriver si cette personne avait quelque chose de bien à faire à ton endroit il ne le fera plus plus jamais il va se dire mais lui il a déjà c'est dont j'ai voulu lui donner qu'est-ce que je vais faire encore ? il s'arrête par là voilà comment est-ce que ton caractère peut t'es privé de tout mais lorsque tu développes le mensonge c'est pour quel objectif ? c'est pour quel pensée ? je reviens encore sur le mauvais langage j'aimerais qu'on nous lise un peu psaume on va nous lire toute une série de passages qui parlent sur la langue c'est que la langue peut faire j'aimerais qu'on nous lise psaume 141 verset 3 j'espère que lorsque je parle on s'écoute je ne parle je ne suis pas en train de verser une personne mais j'aimerais tout simplement que nous puissions nous rélever pour aller de l'avant papa vous pouvez nous lire psaume psaume 141 3 je lis à l'honneur de mon seigneur l'éternel le met il garde ma bouche veille sur la porte de mes lèvres ok est-ce que vous pouvez encore nous lire proverbe 4 24 là nous voyons comment est-ce que cet homme de Dieu demande à l'éternel Dieu de garder sa bouche afin que sa bouche ne lui crée pas de problème proverbe 4 24 écarte de ta bouche la fausseté éloigne de tes lèvres les détours c'est ce que plusieurs ont développé on va encore nous lire j'ai encore un autre verset qui parle sur ce que la bouche doit être proverbe 13 3 proverbe 13 3 13 3 j'ai lu proverbe celui qui veille sur sa bouche garde son âme celui qui ouvre qui ouvre des grandes lèvres court à sa perte amen là je crois que merci papa je crois que la parole de Dieu vient de confirmer ce que je suis en train de dire maintenant bien aimé dans le Seigneur la bouche que tu vois là peut tuer la bouche que tu vois peut donner la vie la bouche que tu vois là peut faire que cette église soit pleine la bouche que tu vois là peut faire que cette église puisse sécher qu'il n'y ait plus personne dans cette église mais le problème c'est que comment est-ce que tu utilises ta langue le caractère que tu as développé un mauvais langage toi enfant de Dieu avec un mauvais langage lorsque tu veux parler tu parles toujours avec les excès pourquoi tu es toujours dans les excès les excès même lorsque tu veux faire une remarque à une personne mais il y a une façon de les faire personne n'est enfant de personne ici non mais ça ne va pas marcher comme ça il va te respecter dans ta présence mais dès que tu quittes là il va dire il se prend pour qui c'est ce qui nous arrive si souvent avec un mauvais langage les mauvais langages et même dans le mariage bien et même dans le seigneur il y a des gens qui parlent tellement mal à leur femme avec beaucoup d'indignation lorsque tu écoutes ça tu te dis mais est-ce que c'est normal qu'un homme parle comme ça mais est-ce qu'il n'y a pas une autre façon de dire les choses il n'y a pas une façon de dire ces choses là de la plus belle manière le caractère est source de nos problèmes bien et même dans le seigneur j'ai vu le caractère empêcher les gens de voir la gloire de Dieu je vis le caractère orgueilleux empêcher quelqu'un d'atteindre ses objectifs j'ai toujours parlé avec l'homme de Dieu papa Josué je lui ai toujours posé la question pourquoi chez nous au Congo il n'y a pas une entreprise qui a plus de 50 ans une entreprise congolaise qui a plus de 50 ans une entreprise prospère je ne parle pas d'un truc qui est resté comme ça je parle d'une entreprise prospère qui a plus de 50 ans vous savez pourquoi il n'y en a pas c'est à cause de l'orgueil les gens n'apprennent pas bien aimé dans le seigneur les gens n'apprennent pas les gens n'apprennent pas pourquoi pas parce qu'il est déjà arrivé ils s'y croient arriver ils reflisent d'apprendre oh dans ce monde bien aimé dans le seigneur écoute une minute de négligence celui qui était derrière toi il vient il te dépasse on a vécu l'époque de Nokia est-ce que Nokia existe encore est-ce que Nokia a les pouvoirs qu'il avait en 1900 on a 9 vers les années il y a même Triumph A36 quelque chose comme ça Samsung est-ce que c'est non CMS est-ce que il y avait A36 A37 il y avait mon toro là un gros truc comme ça quelqu'un avec un gros truc bien aimé dans le seigneur des fois même ces entreprises ont déjà fermé les portes pourquoi ils n'ont pas voulu apprendre si tu es ici si tu ne veux pas apprendre lorsque je dis apprendre ce n'est pas juste aller à l'école on apprend de la société chaque jour on apprend comme les hommes des dieux passent ici chaque jour pour prêcher on apprend mais pour apprendre il y a une vérité il faut se remettre en cause il faut se remettre en cause combien d'entre nous se remettent en cause en cas de problème combien d'entre nous se remettent en cause lorsqu'il y a un problème combien d'entre nous se posent des questions pourquoi j'ai échoué pourquoi je n'ai pas pu faire ce que je devrais faire bien aimé dans le Seigneur aujourd'hui nous sommes le demain nous avons consommé le premier trimestre de l'année ça veut dire que d'ici peu là nous allons consommer l'année 2000 l'an 2021 je peux te poser une question qu'as-tu fait depuis le mois de janvier jusqu'aujourd'hui là je prends un autre caractère la négligence plusieurs d'entre nous sont négligents bien aimés dans le Seigneur ils sont négligents dans tout dans l'œuvre de Dieu ils servent Dieu par habitude sur Ayimbaka Ayimbaka par habitude ceux qui sont négligents par habitude si tu viens à l'église comme tu es venu là tu es venu par habitude l'habitude ne peut jamais te bénir et tiens c'est là aujourd'hui nous sommes nous avons consommé les premiers semestres de l'année qu'as-tu fait tu t'es déjà posé la question de savoir qu'est-ce que tu as déjà fait tu es tellement négligent tellement négligent que tu négliges tout j'aimerais que l'homme de Dieu puisse nous lire le livre de Jérémie 48 verset 10 nous allons comprendre ce que représente un négligent un négligent Jérémie 48 10 nous lisons Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'éternel Maudit soit celui qui éloigne son épée de carnage Amen Alléluia je pensais que quelqu'un allait acclamer le Seigneur acclame le roi des rois je sais que ce genre d'enseignement ne pousse pas les gens à acclamer mais ça va te pousser à te poser des questions bien aimé la négligence la Bible dit sois maudit tu t'es maudit toi-même lorsque tu es négligent tout ce que tu sais faire c'est aller au travail rentrer dormir en dehors de ça tu ne fais rien d'autre et tu penses que l'éternel Dieu peut vivre avec un homme comme ça non ça ne marche pas tu viens à l'église tu veux devenir par exemple un grand prédicateur mais tu es négligent tu négliges tout tu ne trouves pas de la valeur dans ce que tu fais bien aimé dans le sein il n'y a pas une mauvaise chose comme la négligence pas seulement qu'il est maudit mais lui-même il est en train de se maudire je t'explique comment tu t'es maudit imagine ce que tu devrais faire aujourd'hui dans ta négligence habituelle tu es en train de pousser ça je suis un peu fatigué je dois le faire demain je devrais aller voir un frère qui ne vient pas à l'église mais tu ne pars pas je vais partir demain 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 mais dans tout ça le problème c'est lequel tu fais l'oeuvre de Dieu avec négligence tu as tout négligé tu chantes avec négligence ce n'est pas normal comment tu vas progresser comment tu iras de l'avant je vais devenir grand mais je ne viens pas à la répétition pour répéter ça n'existe nulle part il faut travailler dans l'obscurité pour devenir grand dans la lumière toi tu fais devenir grand dans la lumière au moment où dans l'obscurité tu dors tu dors tu dors chaque jour tu dors chaque jour tu es négligent tu ne fais rien même dans ta maison lorsqu'on arrive tout est négligé même dans ta maison quand les gens viennent tout est négligé tu n'es même pas tu es négligé je suis un peu fatigué je dois dormir bien aimé avec la fatigue tu vas te retrouver tu as 80 ans tu n'as rien fait il faut que je te dise ces choses là de manière brute comme ça 80 ans tu n'as rien fait détrompe-toi l'homme ne vit que 80 ans au maximum 120 ans c'est le maximum il part mais dans ta négligence tu ne considères pas même les temps c'est ça le problème des négligents ils ne trouvent pas l'importance dans les temps mais j'aime David il dit que l'éternel m'apprend à compter mes jours mais pourquoi David devrait compter ses jours est-ce que toi tu penses que je me réveille le matin je compte aujourd'hui demain c'est mon anniversaire tu penses que c'est ça que David parlait non ce n'est pas de ça que David parlait de ce qu'il faisait de chaque jour c'est ça le problème le problème ce n'est pas de compter le nombre de jours c'est ce que tu fais des jours que l'éternel Dieu t'a accordé tu gaspilles ça par la négligence et le temps ne représente absolument rien pour toi l'unique endroit où tu respectes le temps c'est au travail à part le travail les restes ici tu n'as jamais respecté est-ce que tu penses avec ces caractères tu peux être béni supposons que nous avons un caractère que nous devons élaguer de nous Ce caractère va nous détruire Nous allons mourir tous ensemble comme ça Une communauté des hommes et des femmes Qui ne voient pas loin Toutes les grandes églises que vous voyez Ont commencé comme nous avons commencé J'aimerais dire quelque chose Toutes les grandes églises Tous ceux dont tu vois grand Ils ont commencé comme tu as commencé Ils ont fait face aux problèmes Mais la différence est laquelle ? Et ils ont vu un problème, une motivation Dans les problèmes, ils ont trouvé une motivation dans les problèmes Or toi dans les problèmes C'est là où tu dors C'est difficile Je ne vais pas faire Ça sera encore beaucoup plus d'avantages difficiles Parce que ce monde ici, il n'y a rien de facile Même Christ a pleuré ici sur terre Il n'y aura jamais de choses faciles pour l'homme sur cette terre des hommes J'aimerais que tu puisses prendre conscience de cela Il faut que le problème soit source de ta motivation Il y a quelqu'un qui racontait une histoire Il y avait un père avec deux fils Le père était pauvre En grandissant Un est devenu riche Et un autre est devenu très pauvre Alors le père les appelait tous comme un père responsable Il dit mais comment est-ce que l'autre est en train de progresser, évoluer ? Mais comment toi tu es toujours là, ça ne marche pas ? Voilà dans l'habitude des pauvres ce qu'il fait Il trouve l'occasion d'acquiser quelqu'un Il dit père tu vois, je suis pauvre, c'est à cause de toi Parce que tu étais pauvre Tu ne m'as pas donné le moyen qu'il faut Alors Comme je n'avais pas le moyen La situation que je suis en train de vivre C'est une conséquence logique de ton état Son père a dit ok Donc moi à cause de ma pauvreté Son père a dit non ça se justifie Parce que si j'avais le moyen J'avais mis le moyen à ta disposition Tu ne serais pas là où tu es Et maintenant il part à l'autre qui avait connu le progrès Il lui a dit mais comment est-ce que toi tu as progressé ? Qu'est-ce qui t'arrive ? L'autre lui dit non papa tu sais quoi ? Le problème auquel je faisais face Lorsque j'étais vu pauvre En train de mendier Cela m'a motivé de travailler encore beaucoup plus davantage Pour que demain je ne sois pas mendiant comme mon père Bien aimé dans le Seigneur Si toi tu ne découvres pas Que le problème est une source de motivation C'est pour cette raison J'ai toujours dit il faut que le problème vienne Il faut que le problème vienne Pour que nous puissions trouver la force Je vais vous donner un exemple d'un monde sans problème Qui peut faire quoi ? Ecoutez un monde sans problème Qu'est-ce que nous serons ? L'attitude de mon mari est tellement bizarre Il faut qu'on arrête ce mariage Non Cette attitude doit être une source de motivation pour toi D'aller à genoux À genoux prier Dire que l'éternel j'aimerais que cet homme change J'aimerais que cet homme ici lorsqu'il va changer Que ce soit une source de témoignage pour les autres Il faut que le problème devienne une source de bénédiction pour toi Mais il ne faut pas que le problème puisse te bloquer Bien aimé dans le monde Est-ce que nous sommes d'accord ? J'aimerais que tu acclames le Seigneur des Seigneurs La négligence c'est une très mauvaise chose Même lorsque tu vois ton enfant en train de grandir mais devenir négligent Fais un effort Fais un effort De faire tout que ton enfant ne soit pas négligent Que ton enfant sache comment respecter ce qui est sacré Que ton enfant prenne qu'il faut respecter les temps Parce qu'on ne va pas vivre éternellement Est-ce que nous sommes d'accord ? On ne va pas vivre éternellement Après tes enfants respecter les temps Que ton enfant ne soit pas négligent Parce que lorsqu'on devient négligent ça devient un caractère Et ça sera beaucoup plus difficile lorsqu'il sera adulte Pour Pour qu'il puisse arrêter avec ça Pour conclure Je parle de la toute dernière caractère Qui bloque plusieurs personnes Je parle de la peur Oh mais ça c'est terrible Tous nous avons peur Peur de ce que demain sera Peur de chouer Peur d'écouter les autres dire les contraires de ce que nous sommes Bien aimé dans le Seigneur Plusieurs personnes ont peur d'entendre les autres Parler de ce qu'ils sont réellement C'est comme ça que Christ un jour Lui qui est notre maître il a dit Qu'est-ce que vous pensez que je suis ? C'est la peur de plusieurs personnes Ils vont dire ce que moi je suis Et tu ne supportes pas ça naturellement La peur de l'avenir Bien aimé dans le Seigneur La Bible dit Qui d'entre vous à cause De ces inquiétudes Peut ajouter ne serait-ce qu'un petit rien A sa vie Or la peur de ne pas avoir l'argent demain T'empêche de venir à l'église Est-ce qu'on est d'accord ? Écoutez La peur de ne pas avoir l'argent demain T'empêche de venir à l'église Les dimanches Tu as choisi les dimanches Pour aller faire le travail Les dimanches Ce n'est pas parce qu'on t'a obligé Mais parce que tu as peur Dès demain Or la Bible dit Qui peut ajouter ne serait-ce qu'un petit poussière Un petit rien à sa vie Parce qu'il a peur Parce qu'il s'inquiète de l'avenir Les gens ont peur On perd d'écouter ce que les autres pensent d'eux Bien aimé Il est bien toujours d'écouter ce que les autres pensent de nous Cela a une grande importance dans notre vie Cela va nous corriger Parce que tu ne peux pas rélever les défauts Tant qu'on ne t'a jamais dit que ça c'est un défaut Est-ce qu'on est ensemble Un enfant ne peut pas connaître que ça c'est un mal Lorsqu'on ne l'a jamais dit que ça c'est un mal Mais toi tu refuses Tu n'es pas capable d'écouter l'opposition J'aimerais que ce matin Si tu as développé la peur dans ta vie Que tu puisses demander à l'éternel Qu'il te fasse grâce J'aimerais que l'homme de Dieu nous lise Le tout dernier passage biblique Qui va nous aider à conclure notre message ce matin J'aimerais qu'il puisse nous lire Le livre de Psalm 56 Verset 4 Voir comment est-ce que nous pouvons remonter En cas de la peur Il y a tellement beaucoup à dire Il y a tellement beaucoup à dire Yeah Psalm 56,4 nous lisons Quand je suis dans la crainte En toi je me confie Amen Je pensais qu'il y a quelqu'un qui allait dire Amen fortement Bien aimé dans le Seigneur Lorsque je parle de la peur Ce n'est pas juste toi Tout le monde ici a peur Je ne sais pas qui n'a pas peur ici Tous nous avons peur Il y a ceux qui ont peur que la femme puisse l'abandonner Il y a ceux qui ont peur que l'homme puisse l'abandonner Il y a plusieurs types de peurs que nous avons développé dans la vie La peur de ne pas parler parce que Ça c'est chaque jour Je ne peux pas aller toquer à ces bureaux là Parce que je parle un mauvais anglais Les gens vont écouter ce que je parle Ils vont se moquer de moi Mais depuis que tu as eu cette peur là Qu'est-ce qui a déjà changé dans ta vie Depuis que la peur Que les gens m'écoutent mal parler Qu'as-tu déjà changé dans ta vie Dans cette moule où nous sommes en train Parce que la façon dont nous vivons ici Nous sommes en train d'être formatés La peur d'échouer Bien aimé Est-ce que tu as déjà essayé pour que tu dises que tu as échoué Même le business que tu as décidé de faire Quand est-ce que tu le feras Tu as peur d'échouer de faire le business Or ceux qui ont peur Ceux qui ont peur de commencer Ils resteront sur le même pied L'air deux pieds restera sur le même point Ils n'avanceront jamais Pourquoi son problème à lui Il a peur de commencer Est-ce qu'on est ensemble ce matin Est-ce qu'il y a quelqu'un Qui peut comprendre que la peur Ne peut pas l'aider d'aller de l'avant C'est le gros des caractères Que tout le monde a ici Je peux risquer Ce que je fais comme argent Je sais que j'ai gardé mes économies Je le risque Mais oh la vérité C'est que sans risque on ne paie rien Toi tu ne veux pas risquer Tu ne veux pas risquer Tu resteras sur le même pied chaque jour On va parler de ces choses J'aimerais que ce matin La chorale puisse monter Nous aider Nous allons prier Que l'éternel nous fasse grâce Que l'éternel parvienne A briser le caractère Qui est en nous Qu'il puisse renouveler Notre intelligence Bien aimé Si tu n'as pas Une intelligence renouvelée Ça sera très difficile D'avancer Plusieurs d'entre nous Ils voient déjà L'horizon sombre Ils ne voient rien de bon Ils pensent que tout s'arrête Par ce qu'il est en train de faire Mais je te dis qu'il y a une possibilité De mieux faire Il y a une possibilité D'aller de l'avant Avec Christ Pas dans le caractère Mais dans le renouvellement De l'intelligence Par l'inspiration divine Tu es capable D'aller beaucoup plus loin Oui Mon homme est méchant Il peut changer Parce que tu regardes Dans sa méchanceté Comme une solution A tes problèmes D'aller à genoux Prier Je suis pauvre Mais regarde La pauvreté Comme une source De motivation Pour que les choses Changent dans ta vie Je ne connais pas Parler l'anglais Mais c'est une motivation Va à l'école Apprends l'anglais Va dans le club Dans le club De gens qui parlent l'anglais Retrouve-toi Avec ces gens-là Tu vas apprendre Bien aimé Dans le Seigneur Je ne veux pas Juste parler du ciel Parce que le ciel Il n'y a personne Qui fera l'effort Pour aller au ciel Le ciel C'est le salut Le salut Celui qui l'a donné C'est Christ Oh le salut C'est une grâce Pour nous Il n'y a personne Qui a demandé Le salut Mais c'est que nous sommes En train de parler Le social de chaque jour Va faire en telle sorte Que tu ne puisses pas voir Christ un jour Parce que tu es en vie Tu es incapable De rélever le défi Dans ta vie J'aimerais que tu puisses Prendre l'attitude De la prière Prier Pour que l'éternel Dieu Brise le caractère Que tu as développé Si cela vient De ta famille J'aimerais que tu pries Que l'éternel te fasse grâce On ne peut pas aller loin Avec un caractère Colérique Un homme qui est colérique Ne peut jamais voir La gloire de Dieu Il ne peut pas pardonner Tu es incapable De pardonner Juste la colère La colère te pousse A haïr les gens Si l'éternel Si l'éternel est vide Aujourd'hui Parce que tu es conflictuel Tu aimes faire des conflits Avec des gens Si tu n'as plus de gens À côté de toi Pour t'aider C'est parce que tu as développé Un caractère bizarre Qui rejette les gens Tout autour de toi Si aujourd'hui Tu ne peux rien faire C'est parce que Tu ne vais pas écouter Les autres Or Un projet ne peut grandir Que par des conseils C'est ce que la Bible nous dit Or toi Tu connais déjà tout Tu n'écoutes personne J'aimerais que tu prie Que l'éternel Dieu Te fasse grâce ce matin Que tu ne puisses pas Écouter cette parole Par habitude Mais que ce soit Par une révélation Que l'éternel Dieu Te fasse grâce De reléver le défi Ce matin On ne relève pas Le défi avec un caractère Mais on relève Le défi avec le renouvellement De l'intelligence Tous ces dons L'éternel Dieu a rélevé A renouvelé leur intelligence Les choses ont changé J'aimerais que ce matin Tu prie Que l'éternel Dieu Rénouvelle ton intelligence Gloire à toi Seigneur Jésus J'aimerais pas Seigneur Jésus Être comme Moïse Moïse l'avait tout Mais il était incapable De voir Canaan A cause de son caractère Incapable Seigneur De changer mon histoire A cause de ce que j'ai développé Seigneur Jésus Sois élevé Ce matin Nous voulons ta grâce J'ai le mépris là où tu es Que l'éternel Dieu te donne La force De surmonter le caractère Que tu as développé Je crie à toi Sous-titrage ST' 501 Je crie à toi Je crie à toi Je crie à toi Seigneur Jésus fais-moi grâce Le caractère que j'ai développé ne me permet pas de voir Ni à vivre dans ta présence pendant longtemps Seigneur J'aimerais que tu me donnes la force à s'y remonter L'ombre que je suis J'aimerais te voir En l'action dans ma vie J'aimerais que tu me donnes la force à s'y remonter L'espoir Seigneur L'espoir Seigneur L'espoir Seigneur J'aimerais que tu me donnes la force à s'y remonter